What's up guys? C'est la première fois que je parle la journée. Je me suis extrêmement là. Demain de veille, je suis sorti hier. Sur ce, je vais vous donner des petits tips. Moi, quand je sors, je prends du... du chardon-marie. Apparemment, c'est bon pour... pour le froid. Fait que c'est bon d'en prendre quand vous sortez avant, après, durant. Sinon, je prends des vitamines B. Et sinon, tant qu'à être, je pensais vous expliquer ce que je bois quand je fais des... des jeûnes par intermittence. Je vous ai parlé d'une affaire dans une autre vidéo. C'est un... Dans le fond, c'est de l'eau avec du bicarbonate de soude. J'ai trouvé ça sur YouTube. C'est un gars qui a une chaîne qui s'appelle Snake Diet. Donc, la diète du serpain. Euh... Lui, ce qu'il suggère de faire, c'est prendre deux litres d'eau. Une demi cuillère à thé de sel himalayen. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Puis une cuillère à thé de potassium... Chloride de potassium. En tout cas, en anglais, c'est potassium... potassium... potassium chloride... potassium... Fait que... C'est ça que je bois quand je fais mes... Entre mes jeunes... Entre mes repas. Pendant mes jeunes. Mais je suis sûr que c'est bon de prendre ça quand vous êtes le lendemain de veille parce qu'il y a beaucoup de... d'électrolytes. Et tout cela. Fait qu'en fait, ma vidéo, je voulais parler de... Breakfast at Tiffany's de Truman Capote. Et j'ai décidé que... parce que je vais souvent faire beaucoup de... de vidéos sur des romans que je lis parce que je veux vraiment me remettre... comme j'ai dit auparavant... me remettre à lire cette année. Mais je veux pas vraiment... je veux pas faire des vraies critiques. Euh... Je veux plutôt parler du contexte. Puis je veux peut-être faire une mini critique, mais... ce serait pas mon but d'être un... un critique littéraire. De toute manière, je pense pas que j'ai... le lexique et le vocabulaire... nécessaire... pas nécessaire, mais... tu sais, c'est quoi? Il y a la prose, euh... le développement des personnages, les thèmes... T'sais, je... ça me tente pas de décortiquer des romans. À moins, peut-être qu'un roman m'intéresse vraiment... que je vais faire le travail, parce que je pense que ça nécessiterait un travail de... vraiment décortiquer. Fait que je veux plus faire... dans un contexte et... peut-être des raisons pour lesquelles... vous voudriez lire les romans. Fait que je veux juste... parler du livre... et de l'auteur. Fait que... j'avais jamais lu Truman Capote. J'avais juste... je savais qu'il y avait un film... tout le monde sait qu'il y a... qu'il y a un film... intitulé... Breakfast at Tiffany's. C'est... Fait que j'aurais dû prendre de l'eau. Fait que... j'essaie de faire ça vite. J'étais remis. Trois minutes. Je savais qu'il y avait... En part ça, je vais jamais... faire de montage. Donc... Je savais qu'il y avait un film... parce que c'est genre... le film de... Audrey Hepburn. Euh... Je l'ai jamais vu. Et j'avais vraiment... aucune idée de ce que c'était. Dans ma tête, c'était comme... un genre de film... qui se passait dans un diner. Juste... J'avais juste lu... des images. Et peut-être des petits extraits... dans des cours de... Mais je pense que j'ai même pas vu ça. Fait que ça manque à ma culture. Donc... Maintenant que j'ai lu le livre... je vais pouvoir regarder le film. Peut-être que je ferai un... que je pourrai... une vidéo comparant les deux. Mais... Je vais essayer de lire des romans... que j'ai pas vu le film. Parce que... je veux pas comme revivre l'histoire... deux fois. À moins que... le roman soit vraiment bon. Ou vraiment meilleur que le film. Comme j'ai lu The Shining récemment. Et... J'ai vu le film... plusieurs fois... dans ma vie. Que je considère... comme... comme un chef-d'oeuvre. Pis comme quand j'ai lu le livre... j'étais comme... OK... T'sais c'était bon. J'ai aimé ça. Il y avait quelques... différences. Mais... J'aurais préféré lire un autre roman. un... n'importe laquelle... mettre un autre roman de Stephen King. Mais je... c'était comme si j'avais... déjà tout... si j'avais toute... l'histoire. J'suis dans ma vieille. Ouais... J'vais faire une vidéo sur l'alcool. J'avais passé quelques mois sans boire. Pis ça m'a fait... extrêmement du bien. Côté énergie. Côté maintien de poids. Côté portefeuille. Pis ça peut coûter cher. Je reviens juste... hors de l'eau. Parce que j'a mourri. Côté. Fait que... Fait que le contexte, ça, ça a été écrit en... en... en 58. Euh... C'est le premier roman que je lis de cette ère-là. Parce que, comme je disais dans d'autres vidéos, j'étais en train de lire... j'étais en train de lire... tous les... les auteurs et les romans... de... la génération perdue. Fait que ça, c'est comme 1920. Suite à la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, tout ça. Mais ça, c'est en 58, fait que c'est un petit peu plus... plus tard. Euh... Donc, c'est ça le contexte. Truman Capoteau, c'est un Américain du Sud. Euh... puis il sortait tout le temps. Puis... avec... euh... la crème de la crème... de... Hollywood, tout ça. Il côtoyait... des gens connus. Et beaucoup d'actrices, de belles actrices. fait qu'il... apparemment... il se serait... basé sur... euh... ses fréquentations connues, donc... ça serait un amalgame de... cinq, six... euh... starlet... ou... peut-être pas starlet, mais actrices de l'époque. Euh... En gros, le synopsis, c'est juste... c'est... 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 la narration, ouais... c'est de... c'est la première personne. et... euh... il rencontre sa voisine, qui est... Holly... Golightly. Et c'est ses aventures, elle... elle... apprend à la connaître. Puis c'est une genre de... c'est pas tout à fait une escorte, mais c'est comme... elle vit un lifestyle, de genre de... célébutante. Elle sort avec des... des hommes aisés, puis elle se fait payer des cadeaux, elle se fait payer des sorties, des soupers, elle se fait entretenir... par des hommes riches. Mais, comme j'ai dit, je veux pas trop rentrer dans l'histoire, parce que... bon, c'est pas... je vais pas vous... vous... donner des spoilers, comme ils disent en anglais. Euh... donc, bah c'est ça. C'est une lecture... écoute, c'est considéré comme un novella. Fait que... je sais pas c'est quoi le terme en français. Je sais que... short story, c'est une nouvelle. Novel, c'est le roman, right? À moins que je me trompe, là. Comme... je vais laisser des commentaires en dessous. Non, vers là, je sais pas c'est quoi en français. Fait que c'est... un petit roman, c'est... c'était comme... 88... 87 pages. Fait que ça se lit super rapidement. Moi, je l'ai lu comme en deux heures et demie, trois heures. Euh... Bon, c'est... c'est bien écrit, là. Comme je dis, j'ai pas le lexique, là. Je veux dire, ça c'est... ça c'est bien lu. J'ai bien compris l'histoire. Euh... C'était charmant. C'était... Des moments, c'était triste. Des moments, c'était... c'était... c'était joyeux, puis... c'est comme un... j'ai... j'ai plutôt aimé ça. Ça c'est ma critique. J'ai plutôt aimé ça. Mais apparemment, son magnum opus, c'est... un roman que c'est... un... un... il appelle ça un... un... non-fiction novel, en anglais. Puis c'est un roman true crime. Fait que... Suite à ce roman, ben, novella-ci, il a... il a... il voulait écrire un... une vraie histoire. Puis en tout cas, il n'a pas vraiment une histoire, c'est qu'il a ouvert le journal. Puis il est tombé sur un article... euh... d'un... je sais pas si c'est un... double homicide, ou un... L'affaire d'homicide, je pense, c'est une famille entière. C'est fait tuer... lors d'un vol par deux hommes. Puis là, il voulait s'investiguer. Il voulait faire comme un genre de mélange entre un roman, puis comme un... un essai journaliste... journalistique... si c'est le terme. Fait qu'il y a... Truman Capote a passé six ans de sa vie à... à... faire des entrevues avec les deux... meurtriers. Et euh... suite à ça... il y avait... apparemment il disait qu'il y avait six mille pages de notes. et suite à ça, il écrit le roman In Cold Blood. Et c'était comme un succès mondial. Puis... apparemment il s'est fait deux millions de piasses. Puis c'était un des... des plus riches auteurs... euh... à cette époque. Et suite à ça, il est tombé dans une genre d'échéance... euh... dans l'alcoolisme... plus... plus... addiction... à d'autres... drogues... cocaïne... tout ça. Euh... qui est une histoire un peu similaire à ce qui est arrivé à F. Scott Fitzgerald... l'auteur de... The Great Gatsby... et le... je viens juste de lire... This Side of Paradise... dans le fond là... quand il a écrit The Great Gatsby... F. Scott Fitzgerald... pendant les années... 20-30 là... Pfff... lui est juste tombé dans... dans l'alcoolisme... pis... tu sais... c'est comme un genre de mélange... t'as du succès... t'as de l'argent... t'es connu... pis tu tombes dans un genre de... un genre de... un trou sans fond... un downward spiral... d'excès... et t'es comme pas capable de... de... t'es balancé... et euh... je sais pas si... je sais pas si... bon c'est pas vrai... mais il y a beaucoup d'auteurs... qui ont des fins... assez tragiques là... à date de ce que j'ai remarqué là... euh... Hemingway... c'est gunshot dans la face... avec un... un shotgun... je pense... Scott Fitzgerald... l'alcoolisme... il mange dans la quarantaine... si je me trompe pas... euh... Truman... que Povey... puis... euh... je pense qu'il est mort... jeune... fin cinquantaine... peut-être... euh... pis c'est ça... son... son partenaire de vie... son nom c'est Jack... Dumphy... je pense... il l'a laissé... parce qu'il est... Truman était rendu... bien trop fucked up... fait que c'est ça... ça c'était la fin de Truman... que Povey... euh... je sais qu'il y a un film... avec Philip... Philip Seymour Hoffman... euh... sur la vie de Truman Capote... euh... je vais le checker... éventuellement... euh... sinon y a-tu quelque chose... que je voulais rajouter... ok... quand je checkais sur Wikipédia... ça disait qu'il faisait partie du... du mouvement littéraire... Southern... Gothic... qui est donc... gothique du Sud... donc c'est comme... beaucoup des thèmes... euh... récurrents de... du... du gothique normal... c'est très atmosphérique... des fois des trucs... surnaturels... un peu horreur... mais celui-là c'est... c'est... c'est pas... je pense pas que c'est la partie du... gothique... du Sud... mais probablement que... In Cold Blood... en fait partie... sinon je connais pas trop... le reste de son oeuvre... euh... c'est qu'il écrit beaucoup de nouvelles... il travaillait pour The New Yorker... avant... euh... fait que c'est ça... mais ce qui était... ce que j'avais trouvé intéressant... c'est qu'il y avait beaucoup de... de... d'oeuvres... que j'adore... qui font partie de... du Southern... Gothic... dont... je fais une parenthèse... comme je suis l'habitude de faire... dont True Detective... euh... qui fait partie de ce mouvement... ou ça... ce genre... littéraire... genre... artistique... et Preacher... qui est une de mes... bandes dessinées préférées... fait que je vais peut-être investiguer... voir qu'est-ce qu'il y a d'autre... j'ai vu qu'il y avait... j'ai vu qu'il y avait Twilight aussi... parce que c'est vrai que ça se passe dans le Sud... puis... genre... des vampires... puis des affaires... surnaturelles... sinon... euh... fait que... ouais... c'est ça... donc euh... si je vous le conseille... je parle plus fort... des fois... je parle pas fort... parce que j'ai l'impression... à boiser... ça me rend... self-conscious... self-conscious... donc une petite lecture... un après-midi... euh... comme ça... pour vous donner confiance... que vous êtes capable de lire... comme moi... ça c'est mon deuxième livre... cette année... je vais... je vais le considérer comme un roman... mais tu sais... le roman il arrête ici... et après ça il y a... il y a deux autres... euh... nouvelles... euh... fait que c'est ça... c'était un petit... un petit moment que vous avez... ça se finit... ça se finit assez rapidement... tu sais... c'est comme... dans le fond... c'est ça je voulais... l'autre jour j'ai fait un vidéo sur Rant... de Chuck Palahniuk... j'avais fait deux vidéos... un vidéo que c'est... j'essayais de faire critiquer... mais c'était comme... totalement en poche... puis ça j'essayais de faire un genre de... décortiquer... euh... la narrative... l'histoire de... du roman... puis j'ai... à un moment donné... la caméra a arrêté de fonctionner... parce que j'avais plus... de... de... place... sur ma carte mémoire... puis je voulais parler de quelque chose... dans le fond c'est que... ce que j'aime des romans... c'est que... s'il y a une catastrophe... euh... tu sais tout ce qui te faut... c'est une bougie... ou... ou le soleil... ou même la lune... possiblement... fait que c'est ça que j'aime... les jeux de société... puis les romans... puis là je commence à... plus collectionner... avec... mon anti-bibliothèque... une série de vidéos que je sortirais... à chaque... début de mois... de... sur les trésors que je trouve dans... les... boutiques de... de livres usagés... parce que je veux pas acheter le neuf... pis je trouve que c'est... c'est trop cher... trop cher... pis les temps taureaux... j'aime ça... trouver des deals... pis souvent tu sais... je vais à l'armée du Sahé... pis je trouve comme... hier j'ai trouvé... Lolita... de Nabokov... pour une pièce... j'étais comme... quasiment neuf... en tout cas... pis aussi... ce que je voulais dire... par rapport au fait que... t'sais... c'est comme... t'sais... tu lis ça... ça prend le temps... d'un film... pis... au moins... t'sais... c'est un exercice... plus... difficile... pour ton cerveau... que de regarder un film... et mon dernier point... sur les collections... de films... pis peut-être que j'en ai déjà parlé... j'vais arrêter de dire ça... parce que... s'il y a personne... qu'il faut checker toutes mes vidéos... à part une personne... peut-être... c'est pis ça... j'en parle avec... un de mes amis... c'est comme... on est les deux cinéphiles... pis au moins on est comme... t'sais... c'est comme... j'ai une super bonne collection... de... de films... mais c'est comme... en principe... en réalité... c'est comme... je vais sûrement... peut-être... y'a certains de ces films-là... que j'vais peut-être... jamais re... regarder... fait que c'est... c'est juste là... c'est juste là... there... mais... fait que... c'est quasiment rendu... une décoration... pis... une preuve... weird... de comme... de... de ma culture... de ce que j'aime... en cinéma... j'vais quand même peut-être... continuer... de collectionner... mais... j'ai une collection de films... Criterion... pour ceux qui savent pas... le Criterion... c'est une... une maison d'édition... pour le cinéma... pis eux... ils... ils remasterisent... ils restaure... rest... restore... en anglais... des vieux films de répertoires... films indépendants... films étrangers... films d'auteurs... tout ça... pis c'est une super belle collection... je vous la montrerai... éventuellement... fait que... je vais peut-être continuer... à... à collectionner ça... pis mon autre point... c'est... euh... avec la technologie... c'est comme... ça devient... obsolet... euh... c'est le... le média physique... pis on est comme... constamment bombardé de... là c'est comme... bon... on est à l'époque... Netflix... je me suis abonné à Crave... ils ont plein d'émissions... HBO... et Showtime... j'suis en train d'écouter... Border Walk Empire... pour ceux que ça intéresse... vu que j'suis en train de... lire toutes les... les auteurs de... la génération perdue... ahhh... fait que... c'est ça... c'est comme... j'avais une... j'avais comme... une immense collection plus jeune... de DVD... des Blu-ray sont arrivés... pis j'étais comme... j'ai hâte d'être... top date ta collection... pis bientôt ils vont voir... les Blu-ray... 4K... non pas bientôt... ça existe déjà... de quoi j'pense... pis après ça... après ça... j'pense... pas qu'ils vont pouvoir aller... ben plus loin... j'pense pas que là... il va... percevoir... pis j'pense... ça va être... t'sais... too much... trop de détails... de... c'est avec l'avènement du HD... là... c'est comme... les gens à télé... il fallait comme... de plus en plus les maquiller... là... parce qu'ils... on voyait tout leur... leurs défauts... pis leur port de peau... tout ça... donc... bon... après ça... je... moi... mes prédictions... mes prédictions... sur le cinéma... je pense que ça va... éventuellement... ça va... éventuellement... être... possiblement... le VR... ils vont peut-être... essayer de... 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 compter des... des... des histoires... avec le VR... il me semble qu'il y avait un... il me semble que... est-ce que son nom... le gars qui a fait... Birdman... Ignarites... Ignar... vous voyez c'est qui... est-ce que son nom... en tout cas... lui je pense qu'il avait expérimenté avec le... la réalité virtuelle... à Cannes... est-ce que c'est possible... l'an passé... je pense... fait que... mais c'est... ça fait que c'est comme... ça... ça... ben... si le cinéma disparaît complètement... c'est-à-dire le théâtre... pas le... le theater... le cinéma... le cinéplex... disparaît complètement... parce que c'est quand même... ben... ça génère encore de l'argent... mais apparemment là... c'est les jeux vidéo... qui... je pense que les jeux vidéo... génèrent plus d'argent... ça se peut-être... mais... si ça devient... le cinéma devient plus... réalité virtuelle... ça fait que ça serait un... un médium assez solitaire... parce que... t'sais... je sais pas... ça se... je pense que les deux vont coexister... là... cinéma normal... 2D... ou 3D... qui en... apparent... qui... en passant... euh... ça a pas tant fonctionné que ça... la 3D... moi je connais... moi je connais personne qui est comme... ouais... j'ai ma télé 3D... je suis capable... on est comme lieu où je m'en colle... c'est... 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 ça donne... ça mime à la tête... ça... assombrit l'image aussi... je trouve... euh... donc... ça c'est mes prédictions... ok... une autre vidéo de 30 minutes... je suis back... prédictions... ils vont développer le côté narratif du VR... genre... mais je sais pas... en même temps... ça a pas tant... j'ai l'impression que ça fonctionne pas tant que ça... le... Oculus Rift et tout ça... même un côté jeux vidéo... là... je parle juste... du côté financier... ensuite... mon autre prédiction... mais c'est... c'est qui donc... je pense que c'est genre... le CEO de Netflix... avait dit que... éventuellement... ça serait comme... c'est pas une graine... pis là... genre... ça serait comme... un genre... de weird... drug... mais ce qui est... là je fais des liens... je viens de... de finir... rant... c'est pas un spoiler... mais ça... c'est comme un genre... quand ça commence... c'est pas trop... c'est une science-fiction... mais... j'ai l'impression que c'est comme... dans un past... dans un futur... un petit peu... c'est pas trop loin... pis eux... ils appellent ça... c'est... comment ils consomment... mettons... c'est comme un... un genre de... pilule... donc un truc qui pleure... dans le... dans... derrière la tête... pis c'est comme... tu... tu vois la vie à travers les yeux... d'autres gens... ou d'un enfant de même... fait que... ça serait possible... qu'éventuellement... on pogne une drogue... une drogue... pis c'est comme... ok... je veux être... je veux voir... c'est quoi être Napoléon... ou... c'est quoi être un chien... ou... ou t'sais... je veux être... je veux être... Tony Soprano... not Tony Soprano... pis c'est comme... là t'es comme si... tout est... first person... pis tu peux... mais là j'ai peur... même avec... la... la porn... parce que la porn... va comme... ben... je pense qu'il y a déjà du VR... fait que là tu vas avoir une... les gens qui vont tomber là-dedans... à se dire que ça va être tough... de se dépluguer de ça... c'est peut-être... déjà que... y a beaucoup de gens qui sont addicts à... la pornographie normale... 2D... mais le VR... c'est comme... ok... ça va être fucked up... pis je vais finir avec une dernière prédiction... c'est euh... les autos euh... ça a pas rapport mais... les autos euh... self-driving cars en anglais... les autos... c'est quoi le terme? autos euh... ben les autos qui se conduisent eux-mêmes... je pense que d'ici 10 ans... je pourrais dire 10 ans... ça va vraiment... ça va vraiment euh... éclore... il va y en avoir de plus en plus... surtout dans les métropoles... pis pour de vrai... moi je suis... moi j'aime... j'aime l'idée... t'sais... imagine l'idée... t'sais... t'sais... Uber... comment ça fonctionne... t'sais... c'est... c'est quand même très pratique là... je sais qu'il y en a qui sont contre... éthiquement... moralement... whatever... disons les taxis... les taxis... t'es comme un qui tape un taxi... ils se pointent... mais là t'aurais juste comme... un réseau... de voitures... qui sont tout le temps... pis... il serait électrique... pis j'imagine que ça serait... mieux... mais là j'ai pas fait... de recherche exhaustive... je sais pas si ça serait réellement mieux... mais j'ai l'impression qu'il y aurait moins de pollution... du moins... moins de pollution sonore... moi j'suis un fucking gutter... j'sais pas si c'est parce que j'étais introverti... mais comme quand il y a trop de rue... c'est... fuck... ça serait un réseau... plein de voitures... qui sont... constamment en train de... naviguer la ville... et j'imagine qu'il y aurait un système de... où ils stationnent... où il y aurait des stationnements... fait que ça... utiliserait pas d'énergie... pis ça serait comme... ultra rapide... mettons... ma voisine... quelqu'un qui habite proche... qui vient de débarquer... la voiture fait une couple de tours... c'est la semaine quelque part... moi j'suis comme ok... faut que j'aille voir mon boy... dans un café... ce que je m'en vais faire là... j'aurais un app... pis j'aurais comme ok... pis il va prendre... peut-être deux secondes... il serait là... pis ça serait comme... parce que c'est fuck... y'aurait moins de trafic aussi... possiblement... dans une métropole... dans une ville... fait que c'est ça... Les vidéos sur breakfast... ça t'es fini... avec mes prédictions... du futur dans 10 ans... fait que... on est en 2019... 2029... il va y avoir... pas mal de... d'autos... c'est quoi le terme... automobile... autonome... automobile... autonome... c'est petit ça... fait que... je vais mourir... sachant que j'ai lu... un chumulkepoli... je veux lire... in cold blood... si je le trouve... dans une boutique... de livres usagers... je vais vous en faire part... dans ma série de vidéos... anti-bibliothèque... qui va apparaître... une fois par mois... en début de mois... sur tous les 10-13 ans... que j'aurai trouvés... fait que c'est ça... je termine là-dessus... yes... moins que 30 minutes... fait que... je fais des vidéos à part... pour les trucs dont je parlais... que je parlais au début... du... snake juice... de l'eau... avec la mi-carbona... d'assume... des... autres tips... pour quand vous êtes... lendemain de veille... mais... si vous savez... checker cette vidéo-là... au moins vous avez ces tips... Fait que... breakfast at titanis... je donne... je donne un... ok... mon système... ça va être... 10... comme... c'est ce que je fais avec le cinéma... je vais donner un... 8... points... 3... j'aimais ça... mais c'était pas comme... c'est... t'sais... je vais pas y repenser... dans... 2 semaines... je pense... mais... pour les fans de Red Pill... je parle de la pilule rouge... c'est comme... on voit bien... la stratégie... de la femme... ici... dans le fond... si vous l'avez lu... c'est comme... c'est comme... c'est comme... c'est comme une genre... je continue... finalement... c'est comme une genre de... célébutante... ce que je veux dire là... par là... c'est comme une... instababe... genre... pas tout à fait... parce qu'elle me semble plus... intelligente... mais c'est comme... et comme... aujourd'hui... aujourd'hui... ça serait un genre de... d'instababe... si... elle avait un compte... instagram... c'est quand même... une super belle fille... elle se fait approcher... par plein de dudes... elle se fait payer... plein de trucs... quand même... elle... elle me semble intelligente... contrairement à... beaucoup d'instababes... euh... désolé les instababes... mais moi ça me parle pas... c'est comme... plein de photos... de toi-même... chicks... pour moi c'est comme... tu sais... j'avais fait une liste de trucs... j'ai une vidéo sur la dessus... quand tu rencontres une personne... tu devrais avoir une liste de trucs que tu veux pas... une liste de trucs que tu veux... une liste de trucs que tu aimerais avoir... mais moi c'est comme... une personne qui sait pas agir... sur les réseaux sociaux... c'est un... ça me parle... pas du tout... pas du tout... pas du tout... fait que je sortirais jamais avec une instabate... si ma fille... c'est une... possiblement... une actrice... ou... une chanteuse... ou... ou... une modèle... qui est... peut-être que là... ça va passer... mais... ça... ça... ça va être... ça va être un... ça va être un casse-tête aussi... je vous le dis... sortir avec des... neuf... et des dix... c'est un casse-tête... par là... ça va dire... c'est pas un casse-tête... c'est un mal de tête... je vous jure... c'est un mal de tête... fait que... mais ça c'est des théories... de la pilule rouge... dont je vous parlerai... plus tard... fait que... ce serait un genre de... poly... glitely... ce serait un genre de... instababe... mais... peut-être pas tout à fait... je veux dire... si elle pose pas... si elle pose pas... plein de photos... mais c'est une... super belle femme... 19 ans... fucking chicks... ça sortirait pas... plein de... gars riches... pis... c'est ça... à travers tout ça... elle voulait se trouver un homme riche... fait que... c'est un... exemple... pis là il parle de ça... dans la... la communauté... de la pilule rouge... c'est un exemple de hypergamie... pour ceux qui savent pas... c'est quoi l'hypergamie... l'hypergamie... c'est... de s'accoupler... ou marier... mais là bon... les gens se marient moins... c'est quand les femmes se marient... avec quelqu'un... d'une strate... sociale... et économique... plus haute... que la sienne... c'est ça l'hypergamie... donc... c'est un bon exemple... d'une fille... voulant... faire... de l'hypergamie... hypergamie... hypergamie en anglais... hypergamie en français aussi... il y a un autre terme... c'est hypogamie... je me rappelle plus trop... c'est quoi ça... on va peut-être en parler dans une autre vidéo... parce que je sais pas c'est quoi... je sais pas c'est quoi... fait que... pis là... pis le... pis le... narrateur... la première personne... ouais... je sais pas trop si il est bêta... pis... il est comme en... en amour avec... mais genre... elle, elle sort tout le temps... plein de douze... c'est comme pas très clair... si tu une escorte... c'est... c'est pas clair si tu une escorte... une genre de call girl... call girl c'est comme moins pire qu'escorte... je pense... c'est comme tu vas juste sortir... tu vas... tu vas en souper... tu vas... whatever... mais... c'est peut-être plus... l'époque qui était moins... sexuée... possiblement... parce que ça se passe... l'histoire se passe... je ne sais pas... du coup... je ne sais pas... tu vas...